Le pass sanitaire dans les bars, les restaurants, les trains, la loi qui instaure cette mesure ainsi que l'obligation de vaccination des soignants va-t-elle sortir intacte de son examen par le Conseil constitutionnel ? On connaîtra la réponse aujourd'hui. Les sages ont été saisis par le gouvernement et par des parlementaires. Bonjour Olivier Samin. Bonjour. Les sages vont mettre la focale sur le caractère proportionné ou non des mesures par rapport aux objectifs sanitaires poursuivis. Oui, par exemple l'isolement obligatoire pendant une période de 10 jours de toute personne testée positive au Covid. La restriction de liberté qui en découlera est-elle proportionnée à l'objectif de lutte contre la circulation du virus ? La loi prévoit, c'est vrai, que les personnes en question pourront sortir de chez elle entre 10h et midi chaque jour ainsi qu'en cas d'urgence. Mais cette souplesse sera-t-elle jugée suffisante par le Conseil constitutionnel au regard du principe de la liberté d'aller et venir ? Autre point sensible du texte de loi, l'obligation de présenter son pass sanitaire quand on se rend à l'hôpital, non pas pour une urgence, là on sera admis même si on n'est pas vacciné, mais pour des soins programmés. Lors du débat au Parlement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait défendu l'objectif de faire des établissements de santé, des sanctuaires éloignés du Covid. Sauf que, lui répond Karine Roland, présidente de Médecins du Monde, en matière d'accès aux soins, il ne peut pas y avoir de discrimination. Pour nous, l'accès à la santé doit être inconditionnel pour toutes et tous. On ne comprend pas qu'il puisse y avoir comme ça deux types de citoyens et qu'on n'ait pas les mêmes droits. Donc il ne peut pas s'instaurer une discrimination pour l'accès aux soins dans ce pays. Et dans sa décision, Olivier, le Conseil constitutionnel est aussi très attendu sur le sort des salariés qui travaillent dans des établissements recevant du public. Oui, le fait que ces salariés, s'ils ne sont pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide, verront leur contrat de travail suspendu, de même que leur rémunération. On parle là des salariés des restaurants, des centres commerciaux, des transports publics. Avec le risque qu'au bout d'un certain temps, ils soient licenciés, même si le mot licenciement n'apparaît finalement pas dans le texte. Ce point a donné lieu à des controverses, y compris après le vote du projet de loi. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, n'a pas exclu la possibilité pour l'employeur de licencier des salariés qui se trouvent dans cette situation. Le Conseil constitutionnel sera probablement amené à recadrer les choses. Sachant que, recadrer, ce n'est pas nécessairement censurer des passages de la loi. Les sages peuvent aussi fixer des réserves d'interprétation. Autrement dit, valider le texte, mais préciser la manière de l'appliquer quand plusieurs interprétations sont possibles. Merci. Les explications d'Olivier Samin pour Europe 1.